Mona Chollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique ». C'est publié aux éditions ZONE. En quoi le « Chez soi » peut-il constituer un espace de réflexion politique ? C'était un thème qui m'intéressait parce qu'il était vraiment à l'intersection parfaite entre des questions très intimes et des questions collectives et politiques. Il me semble que c'était intéressant de prendre cet espace qui est considéré en général comme ce qu'on a de plus viscéralement intime, l'endroit où on est seul, où on est souverain, et de montrer comment ce lieu est entièrement configuré par des déterminations et des forces politiques. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la question du marché du logement, la possibilité de se loger ou pas, de se loger plus ou moins bien dans des endroits sur lesquels on a plus ou moins de prises, qui sont plus ou moins adaptés à la taille du foyer, à la constitution du foyer, tout en ayant aussi à l'intérieur de cet endroit des questions politiques. C'est-à-dire qu'on sait bien que cet endroit où on peut s'imaginer qu'on est protégé de l'extérieur et des rapports de force extérieure, en fait, ne l'est pas tant que ça, puisque évidemment, très vite, il y a la question de l'entretien des lieux, donc du ménage, des tâches domestiques, etc., qui est un sujet qui est assez méprisé comme sujet. En fait, le ménage, c'est toujours considéré comme pas du tout intéressant. Et moi, je trouve que ça soulève plein de questions existentielles, féministes. Voilà. Donc, c'était l'occasion un peu de rassembler, de partir de cet espace pour essayer de... partir de ce lieu de repli, en fait, pour tenter de retrouver des enjeux collectifs, en fait. Est-ce que vous défendez un journalisme casanier contre un journalisme de terrain ? Je ne sais pas si je le dirais comme ça. J'avais très peur d'être mal comprise en écrivant ce passage parce que j'avais envie de critiquer une approche qui me paraît parfois un peu simpliste, c'est-à-dire dans le métier de journaliste, on considère qu'il y a une sorte de sacralisation du terrain, en fait, c'est-à-dire l'idée qu'en pouvant aller sur place, en pouvant sortir, on va forcément être touché par la grâce et tout comprendre et être capable de produire des reportages tout à fait d'emblée pertinents et riches, etc. Évidemment, je ne prétends pas du tout que ce n'est pas indispensable de sortir, d'aller voir, d'aller rencontrer les gens quand on fait ce métier. C'est même un privilège de pouvoir être payé, enfin, en général, payé pour faire ce genre de choses. Mais il me semble que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que j'avais envie d'insister sur la nécessité aussi de se constituer un bagage propre qui permet ensuite d'aller mieux à la rencontre du monde, en fait, et de mieux le comprendre et de mieux le saisir. C'est-à-dire peut-être de passer du temps dans son coin, de lire, réfléchir, rêvasser aussi, pourquoi pas, ruminer un peu, laisser les choses mûrir et se décanter. Et je pense qu'ensuite, la rencontre est d'autant plus fructueuse quand on sort. C'est-à-dire que je me méfie un peu du mythe de l'objectivité qui passerait par un effacement de la personne du journaliste, en fait. À vous lire, effectivement, le chez-soi tel que vous l'imaginez, tel que vous l'étudiez, c'est non seulement une possibilité, mais parfois c'est même une condition pour sortir ensuite. Par quels moyens ? C'est quoi ? C'est les réseaux sociaux ? C'est la perspective d'un habitat peut-être plus collectif aussi, à un moment où vous avez des pages là-dessus. Comment vous imaginez ça ? Après, la question de trouver la bonne distance, le bon équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, la solitude et la sociabilité, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Évidemment, là, c'était le sujet parfait pour en traiter. Il me semble qu'on a tendance à négliger le besoin de solitude. C'est quelque chose qui est assez mal vu socialement, en général. C'est un peu suspect, comme une sorte de défection ou de trahison, comme le signe qu'on n'aimait pas les gens, que vous n'avez pas envie d'être avec eux. Alors que souvent, il me semble qu'on a des relations sociales plus intéressantes quand on a la possibilité aussi de prendre du champ par moment, de se retirer dans son coin. Et puis, tout simplement, de décider soi-même de l'usage qu'on fête son temps. C'est vrai qu'on est très... Enfin, je cite un passage de Sénèque qui disait déjà que c'était incroyable comme on n'arrivait pas à revendiquer la possession et la maîtrise de son temps, alors qu'on est beaucoup plus, comment dire, parcimonieux avec ses richesses matérielles et que le temps, on a tendance à considérer que ce n'est pas une denrée précieuse à laquelle il faut réfléchir. Donc voilà, c'était l'occasion de développer un peu cette dialectique. Quel enseignement tirez-vous au retour de cette odyssée dans l'espace domestique de la manière de se représenter le bonheur familial ? J'étais assez contente de pouvoir pousser cette exploration-là un peu jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, en fait, à titre personnel avec la famille. Bon voilà, je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais spécialement voulu en avoir. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de conformisme, en fait. C'est-à-dire qu'on interroge assez peu, finalement, la manière, la forme de vie que la plupart des gens finissent par adopter, comme si ça allait de soi, en fait, comme si la famille mononucléaire était le seul type de foyer envisageable. C'est-à-dire qu'on peut en expérimenter peut-être d'autres pendant ses études où, je ne sais pas, il y a la colocation, j'ai parlé des squats, enfin, il y a plein de formes possibles, en fait, de vies en commun. Et on considère, en général, qu'à partir de l'âge adulte, les choses sérieuses commencent et, une fois qu'on rentre dans la vie active, voilà, il faudrait se ranger et rentrer un peu dans le rang. Et pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger des expériences ? Du coup, c'était l'occasion aussi de parler de l'habitat coopératif qui est assez développé au nord de l'Europe, en Suisse aussi. Je suis suisse d'origine, donc j'y étais assez attentive. Une ville comme Zurich, c'est 20% du du parc immobilier qui est de l'habitat coopératif. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment complètement entré dans les mœurs et qui permet, je crois, une vie collective, mais en même temps, en gardant aussi la possibilité de la solitude et de la vie familiale à l'intérieur de cet ensemble plus grand, en fait. C'est-à-dire que les leçons des expériences des années 60 et 70 ont été tirées. Il n'y a pas d'excès dans la volonté de tout partager ou d'être en permanence en communauté. Votre livre précédent était consacré au nouveau visage de l'aliénation féminine. En quoi cette aliénation s'articule-t-elle avec certaines pratiques et certaines représentations de l'espace domestique ? Mon précédent livre s'intitulait « Beauté fatale » et c'était sur la quête de beauté et la manière dont l'assignation des femmes à la beauté et à une forme de beauté très stéréotypée et très, très prédéfinie se renouvelait constamment, en fait, prenait toujours de… enfin, s'habillait d'une nouvelle… d'un nouveau style plus glamour, voilà, tout en reprenant des injonctions très anciennes. Donc, j'avais envie de décortiquer tout ce discours-là. Et finalement, je me suis retrouvée à pouvoir faire la même chose assez facilement avec la figure de la fédulogie qui me pose énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'on peut être casanière et pas une fédulogie du tout, c'est pas pareil. Ah oui, je peux en témoigner, oui. Et bon, c'est un modèle dont on a tendance à penser qu'il a été là toute éternité. Donc, c'était un assez grand soulagement pour moi de pouvoir montrer comment il s'est formé au XIXe siècle, comment il s'est imposé et comment, depuis, il continue à se renouveler sous des formes différentes. Et finalement, on s'aperçoit que, quelle que soit l'évolution de la société, malgré le fait que les femmes aient conquis la possibilité d'entrer, en tout cas en théorie, d'entrer dans à peu près tous les champs d'activité qui étaient auparavant réservés aux hommes, on continue à… il y a toujours en toile de fond quand même cette idée que leur rôle primordial et essentiel et le lieu où elles vont… le seul lieu où elles vont pouvoir réellement s'épanouir, c'est le foyer, c'est la vie domestique, la vie familiale, le dévouement aux autres, le renoncement à ses propres désirs, voilà. Donc voilà, je me suis beaucoup pas mal servie d'un très beau texte de Virginia Woolf qui s'appelle « Métier de femme » où elle parle de cette figure de « L'ange du foyer » parce que c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Il y avait un poème fameux à la fin du XIXe qui intitulé « L'ange du foyer » qui rendait hommage à la femme, qui permettait le bonheur de tous, en fait, par son sacrifice et sa douceur, etc., à toutes ses qualités. Et Virginia Woolf lui disait qu'elle avait dû tuer « L'ange du foyer » pour pouvoir commencer à écrire librement quand elle était devenue journaliste. Si vous deviez dessiner à l'oral votre maison idéale, elle ressemblera à quoi ? Aïe, c'est incroyable que je ne me sois pas préparée à cette question. Je ne sais pas trop, en fait, j'ai beaucoup… Ce qui est agréable dans les maisons idéales, en tout cas quand on joue avec des représentations de maisons idéales, c'est de pouvoir changer sans cesse, en fait, c'est-à-dire ne jamais se fixer sur un modèle particulier. Mais, enfin, c'est quelque chose qui est… Enfin, le plaisir de jouer avec des possibilités multiples fait vraiment partie intégrante du plaisir d'imaginer la maison idéale. C'est pour ça que… Quand même, elle est en ville, au moins. Oui, c'est vrai, oui. Alors, après, ça dépend. C'est-à-dire, si c'est les fantasmes complètement débridés qu'on peut avoir en dehors de toute considération pratique. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais rêver de la figure de la petite maison isolée, qui est une image que j'ai un peu essayé de décrire dans le livre, une image très présente dans notre imaginaire collectif. Mais après, c'est vrai que c'est une image qui pose plein de problèmes concrets, c'est-à-dire des problèmes écologiques, en fait, simplement, parce que ça implique d'avoir un habitat très dispersé, donc avec des infrastructures très développées qui bouffent complètement les ressources naturelles. Il faut construire des routes, il faut amener l'électricité, amener Internet. Il n'y a pas de… Enfin, le chauffage ne profite qu'à une seule maison à la fois. Enfin bref, ça pose plein de questions. C'est assez paradoxal, parce que c'est un mode d'habitat qu'on recherche par amour de la nature et qui, en fait, définit par aboutir à détruire la nature. Donc, curieusement, si on veut être des vrais écologistes, c'est vrai qu'on devrait apprendre à rêver de l'appartement idéal, en fait. C'est vrai que c'est la ville, finalement, le système d'habitat le plus écologique. Donc ça, c'est pour les rêves raisonnables, en fait. Mais c'est vrai que, du coup, ça m'a amenée à réviser un peu le côté convenu des fantasmes champêtres, etc. Je me suis dit, mais en fait, si je m'écoute vraiment, je me rends compte que moi, j'adore la ville. Évidemment, la ville a toujours mauvaise presse, en particulier après 68, quand il y a eu le mouvement du retour à la terre, c'est-à-dire quand on est progressiste, écolo. Il est de bon ton de cracher un peu sur les villes qui sont censées être un mode d'existence moutonnier, conventionnel, de gens résignés qui acceptent un mode de vie. Alors c'est vrai que souvent, les villes ne sont pas très belles. C'est vrai que les métros bondés, la saleté, le bruit, tout ça, ça peut… Oui, parfois, c'est fatigant, parfois, c'est un peu usant. Mais il y a aussi tellement de charme dans la vie urbaine, en fait, qu'il faut peut-être y être plus attentif, aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.